Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, on est au Mondial de Paris 2018 sur le stand Toyota. Et face à nous, c'est le Toyota RAV4 de 5ème génération. Il fait sa première apparition en Europe et il sera uniquement commercialisé avec une motorisation hybride. En termes de style, ce Toyota RAV4 mise sur des surfaces anguleuses, une calandre en trapèze. Ça pourrait faire penser un petit peu à l'univers Lexus, mais en y regardant le plus près, il y a une parenté, il y a une filiation avec son petit frère, le Toyota C-HR. Donc la gamme SUV de Toyota, maintenant, elle est vraiment harmonieuse. Alors le Toyota RAV4 a une longueur de 4,60 m, c'est un format un petit peu entre deux, parce qu'un SUV compact de type Volkswagen Tiguan ou Peugeot 3008, c'est plutôt autour de 4,50 m. Un SUV familial à cette place, comme le Skoda Kodiaq, c'est 4,70 m, donc 4,60 m entre deux, tout simplement parce qu'en fait, ce véhicule est d'abord taillé pour le marché américain, et puis on notera que le Toyota RAV4, il est uniquement proposé en version à 5 places, il n'y a pas de 7 places au programme. À bord de ce nouveau RAV4, on a une planche de bord traitée à l'horizontale, avec l'idée d'un cockpit, une belle séparation entre le conducteur et son passager. C'est des éléments qu'on retrouve aussi dans le CHR, avec un bel écran tactile de format généreux au sommet de la console centrale, il est bien dans la continuité. On a également une instrumentation qui est digitale, partiellement digitale, parce qu'il y a quand même des conducteurs physiques de chaque côté, et puis on a quand même des rangements, des portes-gobelets. C'est quand même un véhicule qui a une philosophie à l'américaine, les grands portes-gobelets, les rangements ici, et puis en termes de finition, ça reste assez correct. En place arrière, tu as vu les choses en grand, on a beaucoup d'espace au plafond, parce que les dossiers sont inclinés, on a de la place pour les jambes. La troisième place, ce n'est pas une punition, donc encore une fois, c'est un véhicule qui est quand même taillé pour les Etats-Unis, donc en Europe, on appréciera d'avoir une belle habitabilité, et ça c'est bien pour un véhicule familial. Le nouveau RAV4, il a un beau volume de coffres, avec une surface généreuse et une accessibilité parfaite, donc il séduira bien les familles. On voit qu'avec ce style, il a de nombreux arguments pour revenir face à une concurrence qui est de plus en plus étoffée sur le segment, notamment des modèles européens. Donc Toyota a compris le message, et normalement ce nouveau RAV4, il ne devait plus faire de la figuration, il devrait revenir aux avant-postes. Nous, on vous remercie de votre fidélité, on reste en contact sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, et on vous dit à très bientôt sur l'argus.fr.